La réalisation des événements Les oeuvres de développement entamées par le maire Rufino d'Almeda se poursuivent dans les écoles. Un module de trois salles de classe avec bureaux, magasins et équipements est mis en service à l'EPP Zapport à Dagame dans l'arrondissement de Deboïkon. C'est le moins qu'on puisse dire de la cérémonie d'inauguration qui a lieu ce mercredi 17 avril 2024. Le maire et sa suite ont mis la joie dans le cœur des usagers de ce lieu d'apprentissage à travers la réception de ce joyau frambant neuf qui vient à Point-Normé. Permettez-nous de vous dire en ce jour combien grande est notre choix de vous accueillir ici chez nous. Recevez par ce message nos sincères remerciements pour ce joyau composé d'un bâtiment de trois classes plus bureaux, magasins tout équipés avec toilettes modernes incorporées. Cela nous permettra de travailler dans de bonnes conditions. Nous vous promettons d'en faire bon usage, de bien les entretenir et de donner de très bons résultats scolaires. Même expression de gratitude prononcée par le conseiller pédagogique de la circonscription scolaire de Deboïkon 1 tout en rappelant les conditions précaires que vivaient ces écoliers de par le passé. Dans cette école, l'effectif est grand et les élèves ne trouvent même pas de bancs pour s'asseoir. Mais cette année, M. le maire, à travers son conseil, a pu offrir de nombreux tas de bancs à cette école. Et aujourd'hui, nous recevons ce joyau. Nous vous en remercions M. le maire et nous remercions aussi tout le conseil communal. Pour le maire Fino d'Almeda, l'objectif visé est de mettre apprenants et enseignants dans de bonnes conditions d'études. Au-delà de la construction d'infrastructures mobilières, l'autorité communale relève de nouveaux défis pour l'école primaire publique de Zagbo à Dagamé. La particularité d'Almeda, c'est qu'il est prévu l'érection de forages qui ne seraient pas en motricité humaine, si ce sera des panneaux solaires. Il suffira juste d'ouvrir le robinet et l'eau va couler. Faut-il le préciser, ce module de salle de glace est réalisé sur budget communal exercice 2023. Je vous remercie cela à qui de droit ? D'accord ? S'il vous plaît, messieurs à tous. Sous-titrage ST' 501